Est-ce que vous portez la barbe depuis longtemps ? Oui, ça fait quand même un bon moment que je porte la barbe. Au-delà d'être un élément de style, je pense que c'est un art de vivre, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on aime partager avec autrui, notamment avec Laurent qui est le barbie avec qui nous partons à ce concours en verre et qui vit à fond cette possibilité que lui apporte la barbe dans son métier de coiffeur et qui nous permet à nous aussi d'être dans un contexte général, un style de vie qui est appréciable, qui permet à des gens, des barbiers, des gens qui ont des formations spécifiques, de faire vivre, je pense, quelque chose qui est peut-être aussi aujourd'hui de l'ordre de l'art de la française ou de l'artisanat de manière un peu plus générale. Ça vous prend combien de temps d'entretenir votre barbe chaque jour ? Alors, on ne va pas tromper les gens. Une fois effectivement qu'on a une barbe qui est créée, qui a sa propre forme, son propre style, c'est plutôt un petit entretien quotidien que finalement des grosses choses à faire tous les matins. Mais voilà, il faut quand même, je pense, garder une barbe. Déjà nécessairement la barbe, il y a certaines personnes qui pensent qu'une barbe n'est pas forcément propre, etc. Mais c'est comme tout, je pense que si on sait entretenir qui on est, notre personne, on le fait de manière générale et pas uniquement sur sa douche. On le fait aussi pour sa barbe. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de porter la barbe ? Alors moi, ce qui me plaît, c'est que depuis très longtemps, je suis passionné, on va dire, par la période d'entre-guerres, la belle époque. Et effectivement, la barbe et la moustache étaient des éléments très importants à cette époque, pour les hommes notamment. Et puis effectivement, pour montrer un certain style, une certaine approche de vie. Et alors, vous espérez rentrer avec une médaille ou c'est du... Vous avez juste envie de voir comment ça se passe et puis de passer un bon moment ? Alors, c'est jamais désagréable, effectivement, de pouvoir être récompensé pour quelque chose qu'on fait avec passion. Mais le premier abord, c'est surtout pour mettre en avant, effectivement, le travail que peut faire Laurent dans son salon du studio à Roche-les-Beauprés où, de manière générale, cotise des places dans des conventions, dans des concours et permettre de faire en sorte que soit mis au jour et à la lumière tout ce travail qui a été fait en amont, que ce soit par des formations, comme il y a dit tout à l'heure depuis des années, que ce soit par un travail quotidien et un rapport aussi aux personnes qu'il reçoit ici, qu'un rapport humain, qu'un rapport de passionné. Et voilà, son but, c'est pas nécessairement de faire un maximum de clients ou un maximum de personnes pour être un chef d'entreprise conquis, mais c'est aussi de transmettre sa passion et puis de permettre à chacun de se sentir bien dans ses baskets et dans sa barbe.